Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo spéciale puisqu'on va parler de l'Ethereum. J'en parle pas souvent sur la chaîne de l'Ethereum puisque c'est déjà un cours qui a très très bien progressé. Mais il fallait que je vous en parle parce que justement on voit un cours qui est en train d'exploser. On a carrément explosé mon psycho cap que j'ai mis ici. Donc voilà, très intéressant, des fondamentaux très intéressants. Je vais vous expliquer rapidement dans la vidéo qu'est-ce que c'est que l'Ethereum et pourquoi il a autant d'engouement. Et on va bien évidemment aller voir le CoinGecko, voir un peu capitalisation, comment il se place par rapport à toutes les autres crypto-monnaies, les autres projets et comment il tire la bourre au Bitcoin puisqu'on voit vraiment une contre-tendance s'installer. Je vais en parler rapidement pour que vous compreniez un petit peu qu'il n'y a pas que le Bitcoin. Il y a aussi d'autres projets très intéressants et que l'Ethereum fait partie, excusez-moi, de l'une de ces cryptos, de projets à forte compétence et forte performance pour l'avenir. Donc restez bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo puisque vraiment c'est une vidéo importante et j'aimerais vraiment vous partager mon point de vue sur ce projet et sur cette crypto-monnaie. C'est parti. Tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Crypto Aldorado. Sur cette chaîne, on parle de crypto-monnaie, de technologie et de finance. Et en fait, je vous donne toute la connaissance et les outils nécessaires pour que tu puisses choisir et investir dans les meilleures crypto-monnaies. Donc si tu n'es pas abonné et que tu nous as rejoints, clique sur le bouton s'abonner au niveau de la chaîne Crypto Aldorado et tu cliques sur la petite cloche. Comme ça, tu vas pouvoir être notifié des différentes vidéos que j'ai publiées puisque j'ai publié pas mal de vidéos dans la semaine et je publie régulièrement des vidéos. Donc n'hésite pas à te connecter et à t'abonner. En plus de ça, j'ai décidé de mettre en place une sorte de petit concours. Enfin, ce n'est pas un concours, c'est plutôt quelque chose à gagner. Donc je mets en jeu une clé Ledger. Vous savez, c'est les clés Ledger qui permettent de sécuriser vos crypto-monnaies et je vais la mettre en jeu quand j'aurai atteint les 5000 abonnés. Je crois que je suis à 2450 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, dès qu'on arrive à 5000, je mettrai cette clé Ledger à gagner. Et voilà, donc pour ça, vous pourrez sécuriser vos cryptos. Donc tout est dit, maintenant on peut commencer. Je vais vous parler maintenant de l'Ethereum. Qu'est-ce que c'est que le projet Ethereum ? Le projet Ethereum, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette page-là. Mais en tout cas, pour faire simple, c'est une technologie, c'est un projet en fait qui se repose sur la technologie, sur le protocole de la blockchain. C'est la technologie qu'il y a derrière tous les projets, toutes les cryptos que vous voyez. On a une blockchain, c'est le protocole. L'Ethereum, la petite particularité, c'est qu'au lieu de ne valider et de sauvegarder que des événements, l'Ethereum a la possibilité de stocker dans la blockchain, de stocker des petits contrats. Donc on appelle ça des contrats intelligents qui en fait sont capables de réaliser des petits bouts de code. Donc avec ça, vous pouvez imaginer énormément de choses. On a beaucoup, beaucoup de projets qui se reposent sur la blockchain Ethereum. Vous en avez souvent parlé de blockchain Ethereum, de blockchain Cardano, de blockchain Binance Coin. Pas Binance Coin, mais de Binance, vous savez, la BSC, la Binance Smart Chain. Donc ça, c'est des blockchains qui ont été créés et en fait qui peuvent être utilisés pour créer d'autres applications. Donc c'est pour ça en fait que ce projet, il a pas mal d'engouement. C'est qu'aussi, c'était un projet qui est arrivé très 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 vite après le Bitcoin et qui en fait a vraiment révolutionné la manière dont en fait cette blockchain, ce protocole de stockage est arrivé et a changé la façon de faire. Et on voit beaucoup de projets qui reposent sur l'Ethereum. Je pourrais vous faire une liste. En fait, le truc, c'est que dans cette vidéo-là, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'Ethereum puisqu'on pourrait y passer deux heures. Je pense que c'est vraiment une vidéo dédiée à chaque projet par la suite. Mais là vraiment, c'est vraiment vous parler de l'Ethereum puisqu'en fait, vous avez sûrement entendu beaucoup parler d'Ethereum en ce moment. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est et pourquoi en fait il pousse autant. Donc voilà, pour conclure en fait sur ce point-là, on a un Ethereum et un projet vraiment qui a de l'engouement et en fait qui est très très vieux, qui est arrivé dans les premiers projets. Vous voyez ici, si on remonte, on est en 2015 au niveau du listing. Donc on a eu la première bulle, vous vous rappelez la première bulle qu'on a eu sur le Bitcoin, on a eu la même sur l'Ethereum. Et on voit en fait qu'on est dans la deuxième phase, dans le deuxième bull run, un peu comme le Bitcoin, mais qu'on voit que l'Ethereum a beaucoup plus de puissance que le Bitcoin. Et on voit également que les institutions commencent à s'intéresser à l'Ethereum, ils ne délaissent pas le Bitcoin. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit sur les réseaux, mais en tout cas, on voit comme ça que l'Ethereum est en train de pousser. Rapidement, on vient sur le graphique pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc en fait, on a eu une consolidation ici au niveau des 2600 dollars. Et on voit que depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 7 jours, depuis une semaine, on a vraiment une performance qui est en train de se faire. Et qui est en train de pousser. Et en fait, je pense que mon avis, c'est que vraiment tout le monde voulait voir ce d'Ethereum arriver aux 3000 dollars. Et là, en fait, vraiment, ça a posé toutes les espérances puisqu'on l'a complètement transpercé. Avant d'aller voir un petit peu la contre-performance par rapport au Bitcoin, voir un petit peu comment se comportent les deux, on va juste regarder comme ça en weekly, voir un petit peu la tête de la courbe. On voit quand même qu'on a une montée qui est assez forte, un peu comme ça. Donc, je ne pense pas que ce soit, à mon avis, je ne pense pas que ce soit vraiment le moment de rentrer. Puisque moi, sur cette chaîne, justement, je partage des conseils, pas des conseils, mais je donne mon avis. Parce que je ne fais pas de conseils d'investissement. Je donne mon avis sur les entrées en position. Pour moi, les bonnes entrées en position sur l'Ethereum, c'était à ce niveau-là. Comme c'est une crypto que je ne suis pas, je ne vais pas donner ce signal-là. J'en ai beaucoup d'autres signales sur l'XRP, etc. Sur l'Ethereum, je n'ai pas donné de signaux. Mais voilà, là, on est vraiment parti de manière exponentielle. Vraiment, ce qu'on peut avoir très, très prochainement, c'est quelque chose qui va vraiment corriger peut-être et prendre son temps pour repartir. Donc, pour moi, c'est un peu trop tôt. Voilà, peut-être attendre des niveaux plus bas, vraiment, et laisser son entrée pour justement surfer une performance. Donc, voilà pour le cours du Bitcoin et un petit peu, de l'Ethereum, pardon. Et ce qu'est l'Ethereum, sans rentrer vraiment dans le détail, au niveau du CoinGecko, en fait, l'Ethereum se classe au niveau deuxième, comme je vous l'ai dit. Donc, elle est arrivée juste après l'arrivée du Bitcoin, puisqu'elle est arrivée avec le même protocole, mais une technologie différente qui permet à d'autres applications de se créer dans l'écosystème de la cryptosphère. Elle a une capitalisation de marché de 361 milliards de dollars, alors que le Bitcoin a beaucoup plus, a quasiment le triple. Mais, en fait, ce qu'on peut ici identifier, c'est qu'un Ethereum qui aille chercher... Là, on a bien dépassé les 3 000 dollars. Un Ethereum qui peut aller chercher les 5 000, les 6 000, voire les 10 000 dollars, ce n'est pas impossible, parce qu'on aurait... On dépasserait ici, par exemple, on atteindrait quasiment la capitalisation du marché du Bitcoin qu'il a aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est déconnant d'aller chercher un Ethereum à 10 000 dollars ? Pas trop. Pas trop, donc je vais revenir sur ma courbe ici. Donc, on n'est pas... Voilà, ce n'est pas déconnant. On a eu notre première vague à ce niveau-là. Une deuxième vague qui arrive. Après, c'est très compliqué de mettre des objectifs sur un cours comme ça, où, en fait, on dépasse son ATH quasiment tout le temps. Donc, on est complètement ici à l'aveugle. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Mais si on parle en termes de capitalisation, quand on parle de l'engouement qu'on a sur les réseaux et sur la technologie également, sur la technologie qu'on a d'Ethereum, bien sûr, on a beaucoup de concurrents qui essayent de sortir régulièrement. On a la Banan Smart Chain, justement, qui est un très, très gros concurrent. De l'Ethereum, on a d'autres blockchains un petit peu moins connus qui essaient vraiment de faire leurs trous. Il y a le Cardano, il y a l'IOS également, que je ne sais plus trop qui est là, en dessous d'une position. Donc, on a quand même certaines autres blockchains qui veulent réaliser la même fonctionnalité. Donc, il y a vraiment dans une blockchain de créer du code pour, justement, diverses applications. Donc, voilà. Donc, on a quand même l'Ethereum qui a beaucoup d'engouement et qui peut aller chercher très, très haut. Surtout qu'on voit, il a beaucoup, beaucoup de volume qui arrive. L'intérêt est tout aussi présent. Et voilà. Donc, je pense qu'en une autre vidéo, je pourrais entrer vraiment dans le détail des différents projets qu'on a sur l'Ethereum, etc. Là, ça serait beaucoup trop long de vous la faire aujourd'hui. Je veux vraiment que la vidéo ne dépasse pas les 10 minutes. Donc, il ne me reste plus trop, trop longtemps. Je vais en finir avec ça. Et vraiment, pour finir cette vidéo, je ne vais pas parler de la contre-tendance. Donc, on parlait du Bitcoin qui est en première position et l'Ethereum en deuxième position. Et on voit, en fait, qu'à l'époque, quand le Bitcoin vraiment avait vraiment du mal et qu'il était plutôt neutre ou baissait au niveau du cours, on avait toute la map qui descendait avec lui. Et aujourd'hui, l'Ethereum, en fait, sur ce graphique, si vous mettez sur TradingView, ETH, sur le BTC, la paire ETH-BTC, on voit, en fait, qu'ici, on a quelque chose qui est vraiment intéressant et qui s'est produit, c'est qu'on est venu casser à ce niveau-là cette zone-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. On ne va pas entrer dans le détail du graphique technique. Mais ça, ça veut dire que quand on descend vers le bas, comme ça, ça veut dire que le Bitcoin a plus de force que l'Ethereum. Et on voit que la tendance s'est inversée. À partir du début de l'année, on voit que la tendance s'est inversée et qu'on est venu à cet endroit-là, mais qu'on est venu casser un niveau, donc ce qu'on appelle une résistance, un niveau très important ici, d'accord ? Et qu'on est quasiment en train de transpercer. Ça veut dire que l'Ethereum, aujourd'hui, si le Bitcoin commence un peu à faiblir, donc si je mets Coin 360, par exemple, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Ce qu'on voyait, c'est que quand le Bitcoin vraiment était au rouge, on avait toute la map qui devenait rouge. En fait, l'Ethereum, aujourd'hui, regardez, il peut contre-performer le Bitcoin. Ça veut dire qu'on ne doit plus, aujourd'hui, à l'instant T, ce n'est pas parce que le Bitcoin est en train de faiblir et de baisser que l'Ethereum va baisser. Donc ça, c'est très important. Est-ce que l'Ethereum est en train de créer sa propre lignée et qu'il va un petit peu faire cavalier seul et vraiment, en fait, aller chercher des valeurs comme le Bitcoin ? Eh bien, c'est probable. Donc voilà, pour en finir avec ça, je pense qu'aujourd'hui, on a cassé les 3 000 dollars. Je pense qu'on va les atteindre un jour, je ne sais pas quand, une valeur plus importante. Donc il peut être, déjà, les 5 000, je pense que ça va être facilement atteignable, mais qu'on va peut-être atteindre les 10 000, peut-être d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, mais vraiment dans un avenir proche. On ne va pas attendre énormément de temps avant de les atteindre. Et donc voilà. Donc, au niveau de mon avis, si c'est le moment tout de suite de rentrer dedans, pour moi, non. Je pense que ce n'est pas le bon moment d'y rentrer. Mais s'il y a un fort potentiel de vraiment aller atteindre des niveaux importants, oui. Ce n'est pas un shitcoin, c'est plutôt un projet qui a de gros fondamentaux, qui est vraiment énorme, qui a vraiment une ancienneté vraiment très intéressante. Il faut l'apprendre un petit peu comme les valeurs, comme Coca-Cola, comme McDonald's, vous vous rappelez, à l'époque où ça ne coûtait pas grand-chose. Et aujourd'hui, je ne connais plus le cours, je ne connais pas le cours aujourd'hui, mais en gros, des valeurs qui ne coûtaient rien du tout et qui aujourd'hui valent vraiment énorme, énormément, c'est un petit peu le même truc. On n'est pas sur un shitcoin comme le Dogecoin ou sur d'autres cryptos où en fait, on peut avoir des explosions en un mois, puis après plus rien pendant un an, etc., où vraiment c'est la pure spéculation. Ici, on est vraiment sur une tendance qui vraiment prend son temps. On a vraiment des gens vraiment intéressés qui rentrent dedans et pas juste des spéculateurs qui venaient avec du levier pour faire pousser et pumper, dumper le prix comme ça du jour au lendemain où vous voyez votre portefeuille faire diviser par deux, vous ne savez pas ce qu'il s'est passé. On est vraiment sur quelque chose vraiment de propre qui prend son temps dans le temps et qui en fait, si vous regardez de manière longue, en fait, qui peut vraiment, si vraiment on en spécule, on peut vraiment, on peut dire qu'on a atteint un 1 200 à un moment, qu'on va atteindre peut-être un 5 000 à un moment, pourquoi pas un 10 000 et pourquoi pas encore un 20 000 plus tard. Là vraiment, je spécule, on peut vraiment voir quelque chose qui va complètement à l'inverse après une faillite ou une équipe qui explose, mais en fait, au niveau des fondamentaux et du projet et de la technologie qu'ils proposent, et bien en fait, on est quand même sur un leader qui est ancien et qui vraiment peut réussir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pas mal de liens en description, n'hésitez pas à aller checker vite fait et mettez-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et vraiment, si ce format un petit peu vous intéresse. Dites-moi ce que vous pensez de l'Ethereum aussi, si vous en avez dans votre bague et si vous comptez en acheter ou rentrer un jour, si vous y croyez et si bien sûr, vous connaissiez ce projet puisque j'ai une communauté assez diverse. Donc voilà, mettez-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner vraiment pour me soutenir et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur vos investissements. Ciao.